Boucle d'or Boucle d'or était une toute petite, petite fille aux cheveux bouclés et d'un blond si doré qu'on l'avait surnommé Boucle d'or. Et elle habitait seule avec sa mère dans une maisonnette située à la lisière d'un bois. « Boucle d'or ne t'en va jamais seule dans le bois », lui avait toujours dit sa mère. « On ne sait jamais ce qui peut t'arriver, surtout quand on est une toute petite, petite fille comme toi. » Boucle d'or avait toujours écouté les conseils de sa mère, mais un jour, comme elle se promenait au bord du bois, juste au bord du bois, et l'aperçut une fleur bleue qui brillait au pied d'un arbre. « Une jacinthe ! » s'écria-t-elle. Elle fit un pas, puis deux, puis trois, dans le bois, et cueillit la fleur. « Plus loin, elle aperçut une seconde jacinthe, une jacinthe blanche encore plus belle que la bleue. » Elle fit de nouveau un pas, puis deux, puis trois, dans le bois, et l'accueillit. « Plus loin encore, Boucle d'or aperçut un tapis de jacinthe bleue et de jacinthe blanche que le soleil éclairait à travers la cime d'un vieux chêne centenaire. » Boucle d'or ne résista pas à l'envie de cueillir toutes ses fleurs. Elle ne fit pas qu'un pas, ou deux, ou même trois dans le bois. Elle se mit cette fois à courir, ivre de plaisir, cueillant ça et là des fleurs bleues et blanches pour en faire un bouquet. Seulement, quand Boucle d'or voulut retourner chez elle pour offrir les fleurs à sa maman, elle s'aperçut qu'elle était perdue. Tous les chemins du bois se ressemblaient, si bien que Boucle d'or ne savait plus lequel prendre. Elle en choisit un au hasard et marcha longtemps, longtemps, longtemps. Mais à force de marcher, Boucle d'or s'enfonça plus loin encore au fond du bois. Perdue, triste et fatiguée, Boucle d'or allait se mettre à pleurer quand elle aperçut une très jolie maison au milieu d'une clairière. Une maison faite de pierres et de rondins. Boucle d'or reprit courage et s'en approcha. La porte d'entrée était fermée, mais l'une des fenêtres était restée grande ouverte. « Il y a quelqu'un ? » demanda Boucle d'or. Comme personne ne répondait, Boucle d'or s'approcha davantage de la fenêtre et vit dans la pièce trois tables bien rangées, l'une à côté de l'autre. Une grande table, une moyenne table et une petite table. Derrière les trois tables étaient disposées trois chaises. Une grande chaise derrière la grande table, une moyenne chaise derrière la moyenne table et une petite chaise derrière la petite table. Sur les trois tables, on avait posé trois bols. Un grand bol sur la grande table, un moyen bol sur la moyenne table et un petit bol sur la petite table. Et dans chacun des bols, quelqu'un avait versé une soupe qui sentait si bon que Boucle d'or ne résista pas et l'enjamba la fenêtre et entra dans la maison. Boucle d'or s'approcha de la grande table et voulut s'asseoir sur la grande chaise, mais la grande table était bien trop haute et la grande chaise bien trop haute et bien trop large pour une petite, petite fille. Et Lala, devant la moyenne table, tenta de s'asseoir sur la moyenne chaise, mais la moyenne table était encore bien trop haute et la moyenne chaise toujours trop haute et trop large pour une petite, petite fille. Elle arriva enfin devant la petite table qui était parfaite et prit place sur la petite chaise qui était tout à fait à sa taille. Puis Boucle d'or voulut goûter la soupe. Mais la soupe dans le grand bol était bien trop brûlante pour une petite, petite fille. Elle goûta la soupe du moyen bol, mais la soupe était bien trop salée pour une petite, petite fille. Elle goûta enfin la soupe du petit bol qui était tout à fait parfaite pour une petite, petite fille. Et comme Boucle d'or était affamée après avoir tant marché dans le bois, elle mangea toute la soupe jusqu'à la dernière goutte. Puis Boucle d'or se leva, intriguée par la porte d'une chambre que quelqu'un avait laissée entreouverte. Elle y vit trois lits bien alignés l'un à côté de l'autre. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Boucle d'or voulut monter sur le grand lit, mais le grand lit était bien trop haut pour une petite, petite fille. Elle essaya le moyen lit, mais le moyen lit était bien trop dur pour une petite, petite fille. Elle grimpa enfin sur le petit lit qui était tout à fait parfait pour une petite, petite fille. Un lit si parfait que Boucle d'or se coucha et s'endormit. Peu de temps après, trois ours pénétrèrent dans la maison. Un grand ours, un moyen ours et un petit ours. Tous trois mourraient de faim car ils rentraient d'une longue marche dans la forêt. Le grand ours remarqua aussitôt que quelqu'un s'était introduit dans la maison. « Quelqu'un a touché à ma grande chaise ? » grogna-t-il de sa grande voix. « Quelqu'un a dérangé ma moyenne chaise ! » ajouta le moyen ours d'une moyenne voix. « Oh ! On s'est assis sur ma petite chaise ! » murmura le petit ours d'une petite voix. Puis le grand ours s'approcha de la grande table et regarda son grand bol. « Quelqu'un a goûté à ma soupe ! » dit-il d'une grande voix. « Quelqu'un a aussi goûté la mienne ! » ajouta le moyen ours de sa moyenne voix. « On a mangé toute ma soupe ! » gémit le petit ours de sa petite voix. Furieux que quelqu'un soit entré chez eux, les trois ours se mirent à chercher un peu partout dans la maison. Le grand ours inspecta son lit et dit soudain de sa grande voix. « Quelqu'un a touché mon lit ! » « Quelqu'un a touché aussi le mien ! » ajouta le moyen ours de sa moyenne voix. « Hein ? Quelqu'un dort dans mon lit ! » s'écria le petit ours de sa petite voix. En entendant le petit cri, Boucle d'or se réveilla. Les trois ours étaient penchés sur elle au-dessus du petit lit. Boucle d'or poussa un cri, sauta d'un bond en bas du petit lit et s'échappa par la fenêtre que les ours avaient laissé grande ouverte. Le grand ours, qui n'était pas méchant du tout, se mit à rire en voyant Boucle d'or s'enfuir comme un brigand. « Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman ! » se moqua-t-il de sa grande voix. « Attends, ne t'en vas pas, tu oublies ton bouquet ! » ajouta le moyen ours de sa moyenne voix. Mais Boucle d'or était bien trop pressé et bien trop effrayé pour retourner chercher des fleurs qui lui avaient causé tous ses ennuis. Par chance, le petit ours avait compris que Boucle d'or s'était perdu. « Prends le petit chemin à droite pour sortir du bois ! » cria-t-il de sa petite voix. « Et tu pourras ainsi rentrer chez toi ! » Boucle d'or prit le petit chemin et découvrit très vite qu'il conduisait effectivement hors du bois. En arrivant chez elle, elle se garda bien de raconter ses mésaventures à sa mère de peur d'être punie. Mais elle regretta d'avoir mangé la soupe d'un pauvre petit ours qui lui avait si gentiment indiqué son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada